En mon avis, il faut chercher des moyens à mobiliser des entreprises, quelle soit leur taille. Donc il y a certaines possibilités de le faire, par exemple des accords volontaires ou aussi des réseaux d'apprentissage. Des expériences européennes montrent que ce sont des approches très flexibles dans lesquelles on peut aussi élargir le scope, pas seulement sur l'évocacité énergétique qui est le scope traditionnel, mais ainsi l'énergie renouvelable. On peut aussi ajouter la consommation des fournisseurs ainsi que le transport. Donc ce sont des approches assez flexibles. En mon avis, oui, parce que ça revient aussi à la mobilisation des entreprises. Donc il faut se lier sur les réseaux existants qui sont déjà en place, aussi pour mobiliser les entreprises et en effet, à partir de ça, et renforcer ça. Donc je vois aussi dans pas mal de structures en Europe pour promouvoir la neutralité carbone que les sociétés sont aussi très actives, aussi pour négocier les bonnes actions pour mobiliser les entreprises et pour se mettre en accord sur les actions, ce qu'elles doivent faire, mais aussi pour suivre, pour les mobiliser et tout ça. Bien sûr parce que les défis sont aussi similaires. Donc il y a un grand potentiel des entreprises similaires d'apprendre des trucs l'un de l'autre. Donc ça va vers. Donc par exemple, s'il y a déjà une entreprise qui a réussi à diminué les émissions de transport des entrepreneurs, c'est un bon exemple pour aussi des autres entreprises. Donc bien sûr, l'une entreprise doit aider l'autre entreprise. Aussi pour développer des outils, comme pour passer l'information qui est relevant pour le secteur, bien sûr il faut travailler de façon sectorielle. Concernant la formation, il faut passer de l'information sur la possibilité de réduire la consommation ou d'acheter des énergies décarbonisées aux petites entreprises. Donc il y a plusieurs façons de le faire, soit des livrets avec de l'information, soit des séances de quelques heures où on invite des représentants des entreprises pour démontrer comment on peut faire ça. Ce sont, disons, les moyens plus utilisés, surtout pour les plus petites entreprises, surtout des séances qui ne prennent pas trop de temps et qui sont organisées localement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !